Waouh, c'est extraordinaire ! Bonjour à la fois, c'est bienvenu, c'est ce qu'un homme va nous révéler ce qui fait la fierté d'une femme, ou bien ce qui doit faire la fierté d'une femme, parce que de nos jours, les gens nous racontent beaucoup de choses, mais ce que cet homme va nous dire ici, va vraiment nous aider à comprendre cette affaire, écoutons-le. Un homme qui arrive dans un milieu avec sa femme, et qui voit dans ce milieu 3, 4, 5 personnes qui ont déjà couché avec cette fille que lui l'a épousée, cet homme-là, il devient petit, parce qu'il la monte. Lui, il a pris le reste. Par contre, quand un homme arrive dans un milieu avec sa femme, et lui-même, pendant qu'il était en train de la chercher pour se marier, il voit des gens qui, eux aussi, lui ont fait la cour, ne l'ont pas eu. C'est comme s'il a des galons. La fierté d'une femme se mesure au nombre d'hommes qu'elle a su refuser. La fierté d'une femme se mesure au nombre d'hommes qu'elle a su refuser. Une femme, sa fierté, c'est de pouvoir dire, en dehors de lui, personne ne m'a connu. C'est une fierté. Et non seulement, c'est une fierté, sur le plan spirituel, sur le plan physique, tout, ça t'est bénéfique. C'est un bénéfique. Vous allez attendre ce que cet homme dit. Vous allez attendre ce que ce monsieur qui est juste au milieu leur raconte. Qu'est-ce qu'il a raconté ? Ecoutez son corps. Un homme qui arrive dans un milieu avec sa femme et qui voit dans ce milieu 3, 4, 5 personnes qui ont déjà couché avec cette fille que lui a épousée, cet homme-là, il devient petit. Vrai ou faux ? Rélez pas d'un part. Vrai ou faux ? Dites-moi les frères et soeurs. Vrai ou faux ? Aujourd'hui, on demande, les gens, les gens demandent au goût d'avoir plus d'égard. Mais le problème, arrive le jour où elle se, elle se dit cassez. Qui va la prendre maintenant ? On dit que les belles femmes sont les joueurs pour d'autres hommes. Est-ce vrai ? Est-ce la réalité ? Mais, quand tu vas aller prendre cette femme, et que tu es arrivée dans un endroit où au moins 10 hommes riches ont déjà couché avec elle, quelle serait ta réaction ? Est-ce que ça va te lever ou te rendre petit ? C'est la question. C'est la question. Vous voyez ce couple ? Vous voyez ce couple ? Cet homme, c'est un joueur très connu. Cristiano Ronaldo. Un des joueurs que j'ai aimé regarder jouer. Et, aujourd'hui, regardez qui là auprès de lui ? Une femme gazi, une femme ouhahaha, ahahaha. Mais ça, c'est l'apparence, c'est ce qu'on voit. Et sa vie ? Et son passé ? Qu'est-ce qu'elle a fait de son passé ? Nous, on est sérieux de tout ça. Et, en général, on ne s'existe pas à savoir tout ça. Mais, quand on apprend des trucs après, ça rabaisse. Vous voyez ? Ça dévalorise la femme. C'est ce que nous voulons éviter. En provenant déjà de nos petites sœurs, pour leur dire, faites vraiment attention à ce que vous faites aujourd'hui. Parce que ça peut vous créer des problèmes des mains. Aujourd'hui, les filles, elles s'évoient d'avoir plusieurs gars. Elles s'évoient d'avoir plusieurs copains. Plusieurs partenaires, elles s'en foutent. C'est devenu un jeu. Vous les regardez dehors, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe dans le pays ? Mais, et demain ? Que va-t-il se passer demain ? Ce sont des choses que les gens regardent déjà avant de prendre une femme. Parce qu'ils aimeraient pas avoir honte à ces gens d'occasion-là. Et oui, à ce genre d'occasion. C'est en ce moment-là, les filles-là, après avoir fait toutes ces choses, tous ces vagabondages sexuels, toutes les filles, qu'elles vont arriver à la croiser. Elles vont vous dire, non, elle ne va pas mon passé, il ne va pas certaines choses. Alors que son passé, même la mettre en problème, elle est là. Puisqu'elle a fait plusieurs affrontements, il y a beaucoup de choses qu'elle ne peut plus faire. Peut-être qu'elle ne peut plus faire d'enfant. Là, elles sont passées, maintenant, elle la rattrape. Et l'homme est obligé de savoir ce qu'elle a fait de son passé. S'il veut la réglouer avec elle, elle doit lui dire la vérité de son passé, de ce qu'elle a fait et de leurs conséquences. Mais que c'est passé ? En général, elle cache tout ça. Elle cache tout sur ces choses. Et les hommes arrivent, ils sont confrontés d'être des choses qui n'ont pas de sens. Faites grave attention aujourd'hui. Parce que ce que vous avez fait va vous rattraper demain. Si vous faites ça pour la thune, pour de l'argent, pour toutes ces choses que vous voyez là, vraiment, vous serez surpris demain. Le diable qui vous encourage à toutes ces choses, il ne va vraiment pas vous venir en aide quand vous serez dans les moments les plus bizarres. qui aimeraient épouser une femme qui ne peut pas donner d'enfant. En cours, ils sont passés. Faites attention. Vous avez dit, ces gens de filer, ils sont remplis à l'église, à barrières. J'espère que cet air chrétien aille les prendre. Alors que à l'étranger, elles sont toujours pareilles. Un autre point changé. Moi, je vous le dis, je ne suis pas prêt pour m'amuser. Moi, je ne suis pas prêt pour les marins. Je ne suis pas prêt pour les beaux aller là. Donc ça, tout le monde le sait, c'est ça. Sinon, il ne peut pas c'est une chose pareille. Vous pensez que nous, nous, les chrétiens, nous ne savons pas la bonne chose. Dieu nous donne la parole, Dieu nous donne la commande, il me dit, obéissez à la parole, Dieu vous n'êtes pas prête. Vous voulez faire ce que le monde fait. Maintenant, regardez ce qui vous arrive après. On vous amène quelque part, tout le monde vous a dit à toucher et que c'est passé là-bas. Écoutons bien ce que c'est Thomas Gouvernier, ce qu'il dit là, ses frères, ses frères, les petits seuls, écoutez bien, on ne sait plus loin. Parce qu'il avante. Parce qu'il avante. Je veux dire un peu en arrière pour bien entendre ça encore. Un homme qui arrive dans un milieu avec sa femme et qui voit dans ce milieu trois, quatre, cinq personnes qui ont déjà couché avec cette fille que lui, il a épousé, cet homme-là, il est devenu, il devient petit. Il devient petit. Pourquoi? Parce qu'il avante. Parce qu'il avante. Lui, il a pris le reste. Lui, il a pris le reste. Par contre, quand un homme arrive dans un milieu avec sa femme. Par contre, quand un homme arrive dans un milieu avec sa femme. Et lui-même, pendant qu'il, au moment où il était en train de la chercher pour se marier, il voit des gens qui, eux aussi, lui ont fait la courte, ne l'ont pas eu. C'est comme s'il a des galons. C'est comme s'il a des galons. C'est comme s'il devenait d'être très content, très fier de sa femme parce qu'elle est extraordinaire. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est ça qu'est la vérité. La fierté d'une femme se mesure au nombre d'hommes qu'elle a su refuser. La fierté d'une femme se mesure au nombre d'hommes qu'elle a su refuser. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? La fierté d'une femme se mesure au nombre d'hommes qu'elle a su refuser. Une femme, sa fierté, c'est de pouvoir dire en dehors de lui, personne ne m'a connu. C'est une fierté. Et non seulement c'est une fierté, sur le plan spirituel, sur le plan physique, tout, ça t'est bénéfique. C'est-à-dire que même sur le plan spirituel, ça a quoi des avantages à la femme? À la femme. C'est-à-dire qu'une femme qui couche avec n'importe quel gars, n'importe quel homme, détruit sa vie spirituelle. Oui, c'est comme ça. Son corps était une maison. Et elle ne fait que détruire sa maison. Détruire sa maison. Quand son vrai mari va venir, où va-t-elle le faire dormir? Si la maison est déjà détruite. Vous voyez, non? C'est là quand cet homme arrive, il essaie de dormir dans la maison. Il voit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien pour l'accueillir. Il n'y a rien. C'est le désert. C'est le désert total. Le désert totalitaire. Vous voyez ce qui se passe? Quand on parle aux jeunes filles, elles pensent qu'on blague avec elles. Quand on parle aux jeunes filles, elles pensent qu'on ne fait pas qu'elles sont juste là-dessus. Mes petites sœurs, écoutez-moi bien. Ne écoutez pas ce que les gens disent. Si tu n'as pas un iPhone, ce n'est pas une valeur. Il y a un son-là. Ah, tu n'as pas un iPhone? Sérieux? Ah, mais c'est une honte. Tu n'as pas un iPhone? C'est une honte. Moi, j'ai un iPhone. Moi, je m'en fous de ça. Ça ne me dit rien. Je m'en fous. Ça me fait ni chaud une fois. Si moi, tu n'as un iPhone, ça me fait ni chaud une fois. Ma sœur, concentre-toi sur tes études. Concentre-toi sur tes projets. Ton papa t'a donné 900 000, 21 millions. Il dit, tiens, ma petite, il faut faire ton anniversaire avec. Ma chérie, garde ton argent là, investi dans un bon business qui va t'amener à gagner gros après. On ne dépense pas ces 1 million là par les messes dans l'iPhone. iPhone. Alors que l'année prochaine, un autre iPhone va venir pour renverser ce que tu as. Comment vas-tu te sentir? Investir dans ton business. Quand tu vas investir dans le business, aucun homme ne viendra profiter de toi. C'est là-là. Tu vas avoir la force de refuser certains cas qui vont venir te faire des propositions bizarres. parce que vous devez savoir que toutes ces filles-là qui ont accepté ces gens de propositions, elles ne l'ont pas accepté parce qu'elles voulaient accepter. C'est parce que la vie aussi les a positionnés dans cette dimension-là. mais elles devraient être fortes, suffisamment fortes pour que Dieu vienne les aider. Quand certains ont venu tenter Jésus dans le désert, Jésus avait faim, mais il a supporté, non? Il a supporté. À la fin, Dieu a envoyé ces gens pour venir les servir, pour venir l'aider, pour venir le conduire encore. C'est ça la vie. Vous devez prouver que vous méritez d'être aidé avant qu'on vous aide. Regardez ce qui se passe aujourd'hui même à la télévision. C'est ceux qui font le buzz là. C'est ceux-là qu'on monte à la télévision. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est parce que c'est ça. Ainsi est la vie. Tu travailles, tu fais des sacrifices. Une fois que tu as atteint cet niveau là, les gens viennent maintenant t'aider à venir encore plus fort. C'est pourquoi on dit que ce monde-là a enrichi ceux qui sont riches. Vous voyez, ceux qui sont riches là, ils ont bataillé d'abord avant d'atteindre ce niveau là. Donc c'est normal que le monde ou bien la nature de façon naturelle, c'est normal qu'ils deviennent de plus en plus riches. Parce qu'ils ont bataillé hier. Une femme qui a lutté à son mari de la pauvreté, son mari a donné riche aujourd'hui. Vous voulez qu'elle n'en profite pas de ce qu'elle a. C'est ce que son mari a maintenant. Mais monsieur va en profiter, c'est normal. Elle a marché des difficultés avec son car. Après Dieu la bénit par les difficultés qu'elle a traversées. et au final, le monsieur est reconnaissant. il est reconnaissant. Il est reconnaissant. qu'il commence à voir l'argent. Tu nous dis non, elle n'est plus de ta classe. Où est-ce qu'il s'est passé souvent aussi dans la ville? Où est-ce qu'il s'est passé? Le moins des moments mélangés. Les hommes, on ne peut même plus le soutenir. Les femmes, on ne peut même plus le soutenir. Si tu prends bien d'une femme tout de suite là, une autre femme va aller faire mauvais, mauvais des fois là-bas des mains. Vous voyez? Si tu tiens un homme, tu dis oh c'est bien, tiens bon gars, tiens gars, tiens bon gars, tiens gars, heureux du commun. Tu vois, tu as un autre gars qui est là-bas pour faire méchant, méchant. Tu as dit, oh, sérieux? Où sommes-nous? C'est la triste réalité. Le monde est mélangé. Après de ça, il y a l'esprit de la sorcellerie en bas pour souffler le sou, pour que les gens puissent faire des bêtises, encore plus de bêtises. Voici le monde dans lequel nous sommes. Dans l'une des vidéos précédentes, il vous a montré une vidéo où on voyait une fille qui a dit qu'elle a empoisonné sa meilleure amie. Parce que sa meilleure amie recebe toujours de bonnes choses, toujours des cadeaux, même un iPhone. C'est ainsi. Elle a reçu un iPhone. Tellement, la fille a été jalouse, elle a empoisonné sa meilleure amie. Ça, vous devez parler sur les principes. Vous allez vous-même découvrir ce que je vous ai raconté là-bas. Pour l'instant, dites-moi ce que vous en pensez, je vous donne un peu pour la prochaine vidéo parce que ce n'est pas chelou. C'est le choix qu'on va c'est sûr. Bien ce bon là. Si vous n'avez pas un bon abonné à une voiture à la gauche, je serai prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada